je voulais vous raconter une petite histoire moi la croix du shopping en ligne généralement quand je fais mon shopping je préfère le faire sur internet je me suis rendue dans un magasin de puéricultures voyez les gros hangars avec des rayons plein de trucs des trucs que vous pensez vraiment nécessaire quoi d'ailleurs quand je suis sortie de là après avoir discuté avec plein de vendeuses après avoir découvert le champ des possibles tout ce qui existait voilà dans l'univers de l'enfant j'ai failli faire une crise de panique sur le sur le parking parce que je disais à mon homme mais enfin si on n'achète pas le fameux drap avec les alvéoles comme ci comme ça et ben en fait notre enfant notre bébé ne pourra pas respirer pendant la nuit il va mourir parce que c'est un peu ça qu'on essaie de vous faire croire que si vous n'avez pas cet objet là la force de la pub quand on est enceinte quand même est un petit peu pressante n'est ce pas voilà on fait croire que ce n'est pas tel objet ou tel objet mais votre bébé ça ne va pas aller n'allez pas savoir vous en occuper maintenant mon fils est grand il ya plein de choses que j'ai pas acheté il ya des choses que j'ai acheté que j'ai trouvé complètement inutile et je voulais vous faire un petit bilan ici si ça peut aider les futures mères et faire rire les autres parce que quand même moi quand j'y reprends je me dis mon dieu la première chose que j'ai acheté je trouvais ça trop mignon j'étais complètement fan ça venait de chez zara home c'était gris avec des petites étoiles à l'intérieur et un petit le nid d'ange donc le nid d'ange consiste c'est une sorte de couverture 1 c'est un wrap une sorte de couverture dans lequel on met le bébé on peut zipper sur le côté alors il a même une petite place pour sa tête c'est pour ça je fais le petit toit d'une maison mais bon voilà c'est un petit triangle en tissu comme ça tout enveloppant c'est super cute c'est très mignon vraiment c'était un de mes premiers âges là je trouvais ça trop mignon et en fait ça m'a pas du tout servi parce que quand je mettais mon bébé dedans en fait il glissait complètement je le retrouvais en fait vu que cette couverture est zippée avec les yeux quasi cachés donc le nez dans la couverture ce qui n'est pas recommandé en fait je l'ai quasi pas utilisé dès qu'il s'est mis un peu à bouger c'était fini je viens de l'offrir une copine parce que je continue à trouver ça très mignon mais je suis pas sûre c'est très utile je crois que c'est joli sur les photos mais qu'au final bof entre le nid d'ange et la turbulette moi j'ai choisi mon camp je suis turbulette deuxième chose que j'ai acheté en me disant que c'était évidemment hyper utile d'autant plus que je n'allaitais pas des biberons donc j'avais récupéré des biberons à gauche à droite on m'en avait offert j'avais acheté un pack des biberons philips des biberons machin des et en fait c'est pas vraiment toi la maman qui choisit c'est à dire que le biberon chaque biberon a sa spécificité certains enfants vont préférer une tétine plutôt comme ça plutôt comme ça plutôt tordue anti colique plutôt classique plutôt raplatis ça dépend les vitesses des tétines ça aussi il faut le savoir il ya des vitesses aux tétines des biberons quand on est enceinte donc on ne sait pas ça moi j'avais acheté des biberons il n'y en a aucun qui a servi parce que le seul qui l'a bien voulu c'était un petit machin mam c'était la marque je l'avais reçu gratuitement premier biberon qu'il a pris dans la boîte rose vous savez ce fameux pack pack de félicitations offert à la pharmacie en tout cas en belgique je sais pas en france mais bon voilà c'est assez c'est marrant parce que je me suis retrouvé là avec mon armada de biberon et en fait il a pris celui qu'on m'avait offert gratos voilà il commençait déjà à faire sa loi j'ai envie de dire troisième truc complètement inutile celui là je l'ai pas acheté on m'avait refilé et je soupçonne en fait qu'on me les donnait parce que comme moi j'ai fait avec le nid d'ange c'est à dire que ça n'était pas utile à la personne du coup elle me l'a refourgué l'organisateur de voitures voilà je laisse un blanc parce que franchement la bonne blague la bonne blague genre quand a des enfants ta voiture est rangée enfin je sais pas chez vous mais moi c'est rip mon siège arrière de bagnole c'est le bordel en permanence depuis qu'est ce rainé voilà c'est comme ça mais vous voyez l'organisateur de voitures c'est le ce truc avec plein de pochettes qu'on accroche derrière généralement le dos du siège passager éventuellement le siège conducteur mais bon voilà dans tous les cas c'est ça sert à rien en fait je tu sais pas quand toi tu es passager que tu es la merde tu veux te retourner c'est impossible d'aller chercher un truc dans dans cet organisateur de bagnole ton enfant de toute façon il est attaché il a harnaché là il a les bras trop courts il ne sait pas l'attraper donc ça l'énerve prodigieusement et au final ces pochettes sont trop petites tu sais rien mettre dedans il ya tout qui tombe bref le trou complètement inutile éventuellement un petit filet fourre-tout à l'arrière je peux encore vous le conseiller mais sinon moi j'ai renoncé voilà j'ai renoncé c'est le bazar il ya des trucs partout sur la banquette arrière il ya toute sa vie mais bon c'est comme ça gros débat mais moi je ne suis pas du tout pour les babyphone ton enfant est au lit tu es censé avoir la paix ton babyphone est là dès que ça s'agit et que ça grésit tout le monde sur saute et donc en fait ça coupe toutes les conversations je vois de nouveau pas l'intérêt un j'en ai jamais eu envie j'en ai jamais eu besoin ça ne m'a jamais manqué mon enfant a toujours très bien dormi je ne crois pas du tout avoir manqué certains réveils et on vivait pas dans un château donc on n'avait pas vraiment besoin un moment quand tu vis en appartement dans une petite maison tu entends les bruits tu entends ton enfant pleurer quand il pleure mais surtout ce babyphone je trouve que les parents sont très très réactifs dès qu'il ya un bruit hop tout le monde saute dessus et donc va vite on va vite voir dans la chambre du bébé qui qui s'agit mais parfois enfin voilà un bébé si vous avez déjà dormi avec un bébé mais vraiment les petits machins les petits nourrissons ça fait un bruit de dingue donc du coup ben en fait ouais peut-être qu'il faisait juste du bruit mais qu'il était vraiment en train de s'endormir et en fait le fait de rentrer dans sa chambre parce que le babyphone nous a fait savoir qu'il y avait eu un bruit mais en fait parfois on le réveille moi je trouve que c'est pas mal de faire sans si vous en avez la possibilité si vous n'avez pas une maison à trois étages je peux encore comprendre dans ces cas là mais là franchement quand vous l'entendez enfin vous l'entendez en plus une fois que votre enfant naît vous êtes hyper réactif au moindre bruit au silence aussi pour moi c'est pas très utile donc voilà mais chacun fait bien comme il veut si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi mais que vous hésitez encore sachez qu'il ya des applications sur les téléphones qui font très bien le job pas forcément nécessaire d'acheter ce truc l'avantage c'est que les babyphone n'y a pas d'ondes là mais sur les téléphones forcément il ya les ondes de téléphone donc du coup pour un test why not et voilà si vous savez vous en passez faites le autre grand débat un stérilisateur de biberon donc il faut savoir je le redis je n'ai pas donné le sein j'ai donné un biberon tout de suite et pourtant je n'ai jamais stériliser un biberon je crois que j'ai dû le faire une fois à la casserole à la en mode vintage quoi dans l'eau chaude qui boue et franchement en fait je en le faisant je me demandais pourquoi de nouveau la pression les injonctions les obligations il ya autant d'études sur la stérilisation de biberon qui disent que c'est hyper utile que d'études qui disent exactement l'inverse donc moi je suis du côté exactement l'inverse quand vous touchez votre enfant vous n'êtes pas stériliser vous n'avez même pas forcément les mains propres il ya des germes partout c'est comme ça ça fait partie de la vie ça fait l'immunité alors nettoyer bien les biberons ouais lavez-la à l'eau chaude évidemment mettez les temps en temps d'une casserole bouillante ça vous rassure ok mais alors c'est stérilisateur du biberon et c'est un peu dans la même catégorie pour moi les égoutteurs de biberon qu'on met sur les dans la cuisine qui ressemble à un arbre comme ça sur lesquels on met tous les biberons franchement niveau utilité bif bof quoi parlez-en à votre médecin ça vous rassure mais moi je crois vraiment pas que c'est utile le seul petit truc que j'aurais peut-être dû faire et que je ferai c'est un jour j'ai un deuxième ce qui n'est pas du tout au programme c'est d'acheter des biberons en verre plutôt qu'en plastique parce que là j'ai l'impression que ça a vraiment une importance aujourd'hui en termes de propreté en termes de gaspillage de pollution tout ça je pense que c'est pas mal et alors enfin dénoncez vous ce que vous avez acheté une poubelle à langes mais pourquoi acheter une poubelle pour mettre des langes plein de caca dedans ça me dépasse une poubelle est une poubelle j'ai envie de dire alors oui on va dire oui mais les odeurs mais je sais pas sortez votre poubelle plus rapidement un nous c'est ce qu'on faisait avant on sortait je sais pas une poubelle une fois par semaine on est passé à deux fois vu qu'elle peut passer deux fois dans la rue où on vivait et voilà c'était très bien comme ça et alors en plus ces poubelles le nombre de sacs plastiques individuels utilisés pour emballer chaque langes pour éviter les odeurs vraiment moi ça me rend ouf donc du coup si vous avez le l'envie de tester les langes réutilisables moi je n'ai pas fait les langes les couches lavables allez-y franchement je crois que c'est le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui c'était pas encore à ce point développé il ya quatre cinq ans donc quand j'ai eu mon enfant mais vraiment la poubelle à l'ange j'ai très envie d'être impoli mais à quoi ça sert sérieux c'est une poubelle donc voilà vous utilisez votre poubelle faites un nœud sortez là et ciao alors je ne sais pas si vous êtes enceinte si vous l'avez été si vous le serez bientôt tout ça tout ça mais j'espère que cette vidéo vous est utile que ça vous a permis un petit peu de réfléchir de mettre vos idées en place n'hésitez pas à me rejoindre si ou sonne point com à me laisser un petit commentaire un petit pouce à vous abonner à mettre la cloche enfin faites tout ce qu'on fait d'habitude sur youtube ça me ferait plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux ici parce qu'ici je vous parle de maternité décomplexée je vous parle d'éducation mais à la cool l'idée étant que nous formions une armée de parents détendu du slip donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre et à me laisser un commentaire ciao